Le représentant spécial a réitéré son appel à tous les acteurs politiques pour qu'ils poursuivent leur engagement pour l'organisation d'une élection pacifique et inclusive dans le respect des droits de l'homme, selon le texte du communiqué diffusé à la fin de sa mission. A cet égard, il note la libération provisoire de détenus le 23 septembre, un geste bienvenu et espère que d'autres mesures d'apaisement seront prises alors que le processus électoral se poursuit, selon le texte, évoquant la libération d'une dizaine de partisans de l'ancien chef rebelle et ex-premier ministre Guillaume Soro. Le Conseil constitutionnel a rejeté le 14 septembre la candidature de M. Soro, de l'ancien président Laurent Gbagbo et de 38 autres candidats, mais a validé celle du président Alassane Ouattara en troisième mandat.